La fondation Earth Angel a effectué un important don de matériel au club taekwondo, la source Akumasi. Plusieurs personnalités ont participé à cette activité, dont la championne Marlène Arnaïs, ambassadrice de la fondation Earth Angel. Le reportage de Samira Ouidrago est dans un commentaire de Anne-Marie Nguesson-Koulibaly. Cinq kits scolaires, 68 tapis de combat, 300 doboks, 4 plastrons électroniques. Ce sont là les dons de la fondation Earth Angel au club taekwondo, la source de Akumasi. L'objectif étant de permettre aux meilleurs athlètes de la fédération ivoirienne de taekwondo qui se battent avec fierté pour représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau de bénéficier de meilleures conditions d'entraînement afin d'être dans de bonnes dispositions pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. L'ambassadrice de cette fondation qui oeuvre pour la promotion de l'éducation, la culture et les valeurs du sport, Marlène Arnaïs, médaillée olympique de taekwondo, est fière d'associer son image à cette initiative. Je prédis les médailles olympiques aux Jeux de Rio, je suis extrêmement fière de leur parcours, mais au-delà de leur perméares prestigieux, c'est aussi les valeurs qu'ils incarnent. Je suis fière pour moi, c'est un honneur d'être à leur côté et de les accompagner dans l'aventure olympique. Ce club, la source de Akumasi, a vu naître de grands champions tels que l'olympienne et triple championne d'Afrique, Bagburut, et les vice-champions du monde, Logbo-Pékin, Egbané Seydou. Une grande fierté pour le créateur de ce club, maître Georges Mézi. Ma satisfaction, elle est grande, elle est très grande. Je suis très heureux qu'un jour, Marlène Arnaïs apparaît ici dans notre club, par le biais de mes élèves, on fait connaissance et voilà tout ce qui suit. Et au-delà, elle rencontre des champions, elle découvre des champions, et la pépinière des champions de Côte d'Ivoire, et elle s'investit carrément à les indés. Je suis immensément content, je suis très heureux. Les plus jeunes et les internationaux ont, quant à eux, traduit leur joie par des démonstrations d'attaque et défense et des casses de planche. Je suis très fier de pratiquer le taekwondo, et je pense qu'un jour aussi, je deviendrai un champion contre le ballet Seydou, Sisséchec, et Babigo, et tout ça. Cette cérémonie a été réhaussée par la présence du maire de Kumasi, Raymond Ndoui, et de celle du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambi. Je salue les champions, mais quand on est champion, on doit continuer à être champion, on ne doit pas s'arrêter en bon chemin, sinon on perd la valeur. Donc je vous exhorte à continuer d'être excellent. J'encourage les jeunes qui apprennent maintenant, les enfants qui apprennent le taekwondo, à regarder l'exemple que constituent les aînés qui sont champions, parce que demain, elles aussi seront champions. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie de remise du matériel a pris fait. En tout cas, cette fédération mérite tout le soutien apporté. Oui, et puis quand on voit un club comme La Source, qui a donné des grands champions à la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que Babouirut et Sissé Cheikh Salah, qui sont champions d'Afrique actuellement, qui a été médaillé d'argent aux Jeux africains, et Pek, qui a été médaillé de bronze aux Jeux africains. Quatre médaillés aux Jeux africains sont sortis de ce club-là. Et quand on voit une grande championne comme Marlène Arnoa arriver dans ce club, je pense que cela va encore permettre à beaucoup de jeunes de prendre l'exemple. Déjà, ils avaient des champions dans le club, et ils voient venir une championne vraiment de très haut niveau. Voilà, qui a combattu au niveau des championnats d'Europe, des championnats du monde et des Jeux olympiques, qui est médaillé olympique d'ailleurs, et qui arrive dans le club. Et ça va donner un peu de... certaines vocations, et ça va permettre à ces jeunes-là de s'inspirer de son exemple, et de pouvoir progresser. Et c'est un exemple que la Fédération Ivoirienne des Taekwondo aussi donne par la venue de cette championne-là. Et je pense que les Bani, les Babi Ruth et les Cissé Cheikh Sala vont apprendre auprès de cette championne, qui a quand même été une pratiquante de très très haut niveau. Elle est d'origine québécoise, française, d'origine québécoise. Et je vous jure que ceux qui l'ont vu combattre comme moi, c'est une très très grande championne. Allez-y. Justement, c'est intéressant parce que dans quelques jours seulement, il y aura ce Grand Prix de Manchester qui pourra donner encore beaucoup de points à nos Taekwondo, notamment Cissé Cheikh Sala qui est bien parti pour une qualification au JO, une potentielle médaille également, tout comme Babi Ruth. Et surtout, c'est intéressant pour ces jeunes enfants-là de pouvoir voir s'inspirer d'abord de Cissé Cheikh Sala, Babi Ruth, Bané Seidou, et de la championne olympique également, d'aller, d'apprendre à leur côté et pouvoir gagner. Et puis, un mot également sur cette fédération, ils ont fini par renouveler leur commissariat au compte. Ça, c'est une chose appréciable parce que toutes les fédérations n'ont pas encore travaillé à ce niveau-là. Comme le disait le président Babi Ruth, Daniel, ce n'est pas un vide juridique, c'est un vide institutionnel qui est réglé maintenant. Et ça va maintenant permettre à cette fédération-là de mieux pouvoir gérer ses comptes, surtout qu'au niveau du ministère, on se veut régadant dans toutes les activités au niveau financier de ces fédérations. Et c'est une fédération sérieuse, le meilleur pour cette fédération, qui pourra représenter valablement la Côte d'Ivoire aux différentes compétitions internationales.